Alors aujourd'hui là on va marcher, franchement c'est vraiment bien, on va marcher sur la montagne qui est, comment ça s'appelle, celle qui est là quand tu prends l'autoroute, elle est à ta droite, cette grand chaîne de montagne là, il y a un camp militaire là-bas mais on a la droite de se promener, ben c'est là, voilà, le mont, on n'a pas ici, c'est le mont Carpienne, le mont latin et le mont Saint-Cyr, tu vois tout ça là, Franchement là c'est bien bien beau ici, là ici c'est pourri, c'est sec, parce qu'ils se sont gardés le plus beau, donc on va marcher ici, franchement le matin ici c'est vraiment bien quoi, franchement déjà, voilà, on va prendre par là et après on rentre directement dans la montagne, on entend même un fleuve, Franchement, voilà, tu vois, on va grimper là, encore beaucoup plus loin encore, franchement ça sent bon le matin, oh mais ça sent vraiment, ça sent les champignons, tu vois, Il y a des petites rivières un peu plus haut, franchement le matin c'est vraiment, c'est vraiment beau, Voilà, là on rentre maintenant, on rentre sur le chemin, donc sur le parcours. Ah c'est là que tu vois la différence, tu vois, c'est vert, ça sent bon, ça sent la rose depuis tout à l'heure, On peut ça, tu as un beau levier de l'œil. Allez, on va continuer. Ah franchement, c'est beau ça, franchement. Il n'y a personne, il n'y a que toi et les oiseaux. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et on ne se retrouve, c'est votre beau levier, c'est vrai. Il n'y a personne. à marseille depuis que j'ai l'étoile là bas alors depuis huit heures je fais que grimper que grimper mais ça vaut le coup parce que vu la vue que j'ai derrière moi je te montre ça vaut vraiment le coup une belle vue avec le soleil la lumière en tout cas ça fait que grimper c'est pas des grosses grosses grimpettes mais c'est démonté après tu as des chemins en deux cas ça fait que grimper là il faut grimper jusqu'en haut et ensuite je vais vous montrer la vue côté marseille et côté souhaita franchement c'est merveilleux c'est beau là on est arrivé au pic de je sais pas comment s'appelle ce pic mais je pense que c'est le plus celui là je vais vous montrer côté ce tas et ensuite côté marseille côté calan quoi à ses côtés calanque demain ils vont il pleut là à ton côté sombre c'est vraiment beau on est à 646 m et c'est le c'est le cap qui a marqué sur une pierre en plus voilà on a un côté un peu gris par ça il faut venir au mater là on rentre dans marseille donc à l'eau où ça franchement une belle vue ici c'est vraiment bon et voilà on commence à rentrer dans marseille voilà maison blanche ça va et notre dame ici là le fruit roule franchement c'est vraiment beau je te jure mais voilà il faut venir le matin voilà c'est vraiment bon là la prochaine fois on va se faire celui là là ici tout ça voilà c'est bon la brume il a dû avoir une antenne ici je crois voilà alors là on est assez marqué dessus en fait en fait on est au mont carpienne voilà voilà même là les crevasses partent j'entends quelqu'un qui crie ou mais je vois pas et voilà le stade vélodrome voilà on dirait une chaussure qui sert à rien quoi je crois qu'il est bon et moi je suis sûr un trou milieu là la muraille de chine apparemment c'est celui là tu vois on commence à descendre dans la crovasse donc je vais emprunter un autre chemin pour faire un peu durer la chose donc voilà ils appellent ça eux ils appellent ça la muraille de chine tu vois au moment tu viens là tac 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 tu descends tout en bas et ensuite tu remontes en haut moi je vais faire le contraire donc je vais faire ça je vais faire demi-tour je vais faire un grand tour de l'autre côté ah d'accord c'est ça qu'ils appellent la muraille de chine c'est ce truc là ah ouais putain ah ouais quand même hein ah c'est bon franchement ouais voilà là encore de la montée voilà de la montée pour atteindre le piqué en haut ouais c'est un bol ouais c'est un bol ouais c'est un bol ouais c'est un bol voilà je viens de prendre un chemin hors chantier en fait hors de l'itinéraire j'ai envie de faire la boucle mais ça c'est un chemin l'impression que personne ne prend heureusement j'ai le pantalon et ça il y a des piquons de partout là c'est là c'est vraiment c'est du hors piste hors piste ouais tu es obligé en fait tu es obligé de suivre tu es obligé de suivre le cours c'est une petite rivière qui est dans l'eau ah ouais c'est une con de rivière ça c'est à dire s'il pleut là bah écoute j'ai l'intérêt d'avoir un canoué avec moi voilà jusqu'en bas tu suis ensuite refaire tout le tour et remonter jusqu'en haut c'est heureusement que j'ai pris ça franchement ça le pantalon je te jure les piquons de partout c'est vraiment beau quoi ça c'est du hors piste c'est moi pas le chantier pas vraiment c'est là que tu découvres de bout c'est tout le truc regarde ouais je suis je suis je suis je suis hors piste c'est vraiment beau franchement c'est très très beau avec les montagnes qui se croisent tu vois là maintenant faut que je remarche sur la crête pour essayer de reprendre essayer de reprendre la ligne et ensuite jusqu'en haut donc reprendre la ligne jusqu'en haut et ensuite je reprends le chemin pour la voiture je sais pas si vous voyez mais il y a des boucles juste là ah ouais perches hein je pense des chèvres ou pas mais là j'ai fait une zoom hein et des chèvres perches carrément haut là c'est carrément on te le sommeil là on va là sur le chemin du retour donc il faut remonter remonter les côtes et voilà les empênes voilà voilà ok c'est arrivé au deuxième sommeil donc voilà depuis ce matin tout ça tac 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 ici monter là monter ici là 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 on redescend ensuite ah franchement c'était dur ah le plus dur franchement c'était là franchement ah ouais c'est le hors piste là je te jure comme ça redescendre redescendre jusqu'en bas faire le tour faire le tour comme ça faire le tour jusqu'à là bas remonter là bas je me suis même perdu là bas remonter sur le truc redescendre encore remonter toutes les crêtes tac 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 du coup je vais mettre je vais manger la mer mais là c'est ça là il fait le truc il fait à la mienne jusqu'à la mienne ouais c'est beau j'ai dû voir il y a des nuages sur la montagne je vois j'ai vu l'air il est bon c'est dingue voilà 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 Franchement un très bon endroit, avec un bon soleil, il reflète sur l'eau, voilà. Tout à l'heure je bronze, il n'est trop chaud, mais trop froid, juste, juste. C'est bon, allez, on retourne à la voiture, voilà, donc de ça, la crête, tac, 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 on descend, on descend, là, là, le revin, et on repart comme ça, et c'est là-bas. Allez, c'est parti. Que de la descente. La descente en courant, avant que le soleil se couche. Déjà là, je suis arrivé sur le plateau, et là, le plus gros il est fait déjà. Tout ça quoi. On va continuer. J'ai levé. Et voilà, arrivé. Putain. Le bruit de l'eau. Allez. Sous-titrage TRT